bienvenue avec nous on est dans la SF bonjour à tous bah oui écoutez un super projet quand même je vais vous féliciter pour tous ceux qui vont participer aussi bien en ligne que là en présentiel donc à la casemate mais c'est vraiment vraiment intéressant et puis je pense tout à fait positif pour la place des femmes en tout cas on est ravis de faire voir et puis d'avoir ce panorama qui va bien enrichir la journée je t'ai présenté rapidement quand tu étais pas là mais je vais refaire une petite présentation et puis après on va t'écouter avec plaisir d'accord donc natacha tu es présidente du festival de l'imaginaire hyper monde à bordeaux tu es professeur agrégé de lettres modernes en cp et je docteur en littérature française francophone et comparé chercheuse en science fiction littéraire et cinématographique au laboratoire pluriel de l'université bord de montagne et essayiste lauréate par deux fois du grand prix d'imaginaire et conférencière je pense que le grand prix d'imaginaire on aura l'occasion d'en parler dans la journée avec avec les personnes présentes qui ne connaîtraient pas encore un prix important dans la science-fiction française et donc en ouverture cette éditaton on a la chance de pouvoir t'écouter nous présenter un panorama des femmes dans la science-fiction que ce soit les écrivaines les chercheuses ou les personnages et je crois que tu voulais commencer par enfin tu commences parce que tu veux mais par le thème qui souvent divise est-ce qu'il existe une écriture féminine de la sf alors en fait j'ai trouvé un article dont j'ai essayé pour ce panorama de faire bien sûr des références aux chercheurs et puis surtout aux chercheuses donc en en science fiction et ça c'est une question que j'ai posé en 2014 lors de la grande table ronde qui s'appelait wonder woman 2 aux utopiales où il y avait donc huit autrices de science fiction dont alors où des personnalités donc féminines de la science fiction il y avait par exemple florence porcel dont vous avez certainement entendu parler puisqu'elle a eu ça a été la première à dénoncer donc les agissements de patrick poivre d'arvore en termes donc de harcèlement et d'agressions sexuelles mais elle n'était pas du tout venu là pour ça en fait florence était là pour parler de son voyage sur mars puisqu'elle avait postulé à l'époque pour faire partie donc de celle qui allait donc peut-être était potentiellement candidat pour aller sur mars il y avait donc de mémoire catherine du four joël vaincre berg jeanne à débat il y avait également élisabeth vaudnard bourg estère rochon et puis j'en oublie j'en oublie deux autres je crois mais bon c'est pas très grave vous pouvez vous pourrez les mettre dans les références donc l'idée moi je modérais la table ronde et l'idée c'était effectivement de réfléchir sur cette notion de science fiction au féminin et donc c'est une des questions que j'ai posé et toutes m'ont répondu dans une très très belle unanimité qu'il y avait pour elle il n'y avait pas d'écriture en fait au féminin c'est à dire que le style l'écriture alors la thématique c'est peut-être c'est une autre question mais en tout cas sur le style de l'écriture il n'y avait pas de critères en tout cas objectifs qui permettait de justement de déterminer s'il y avait s'il y avait une écriture donc féminine alors je vous lis simplement un tout petit passage que j'ai pris sur un article donc d'Elisabeth von Arburg et qui répondait à la question initiale y a-t-il une écriture féminine en SF après 20 ans de pratique de l'écriture et de la SF je n'ai toujours pas réussi à répondre de façon satisfaisante à cette question il existe assurément des thèmes qui semblent attirer davantage les écrivaines mais s'agit-il de thèmes éternels ou n'est-ce pas une tendance liée à l'époque par ailleurs l'expérience que j'ai faite avec James C.Pri Jr. m'a échaudé quelque peu cet auteur à nom masculin est apparu tel un météore dans la SF des années 70 où il a rayé pendant une dizaine d'années au tout premier rang après quoi il s'est avéré que c'était une femme et une féministe de surcroît qui avait dû bien s'amuser avec les commentaires sur son oeuvre donc faites par les critiques persuadées de sa masculinité voilà et donc Elisabeth dit oui c'est sûr qu'après coup quand on a su que c'était une femme oh oui bien sûr une écriture féminine mais en fait sans le savoir et un petit peu donc à l'aveugle donc ce que nous dit Elisabeth c'est qu'il n'y a pas véritablement d'écriture féminine donc si vous voulez l'idée en quelque sorte et aussi c'est le point de vue des le point de vue des critiques c'est de considérer les autrices femmes comme n'importe quel auteur n'importe quel écrivain c'est à dire qui ne de ne pas peut-être s'arrêter sur cette notion là et je crois alors ça c'est peut-être à titre personnel aussi c'est un point de vue c'est mon opinion mais je crois profondément si vous voulez que l'abolition en fait des remarques sur le genre c'est à dire est-ce que par exemple voyez là nous sommes en train de faire cette journée là le jour où nous aurons une parité complète sur Wikipédia on aura peut-être plus besoin de faire ce genre de journée et ce sera vraiment quelque chose je pense de de tout à fait tout à fait pertinent donc le fait que les femmes soient les strictes égales bien sûr de l'homme que elles aient que leurs activités représentent une part quelle qu'elle soit représente une part égale effectivement de celle des hommes dans la société et que surtout on ne se pose plus de questions sur le genre mais plutôt sur la compétence c'est à dire voilà je suis je suis une créatrice je suis une écrivaine j'écris au même titre évidemment que mes collègues masculins et voilà le fait qu'il n'y ait plus qu'il ne faudrait plus en fait se poser la question et je crois que enfin en discutant avec des autrices je crois que c'est vraiment ce qu'elle souhaiterait c'est à dire que ce qui soit mis en premier ce n'est non pas leur féminité bien sûr mais tout simplement leur compétence d'écrivain leur talent en science fiction et ce qui fait qu'elles vont s'inscrire justement dans ce domaine culturel voilà comme autre thématique qui est liée à ce cliché peut-être de l'écriture dite féminine c'est la invisibilisation des femmes dans ce milieu très masculin de l'écriture d'aventure puis de la science fiction est ce que tu as quelque chose à nous dire ce sujet oui alors il est certain ça c'est moi c'était vraiment je pense le coeur même de ce que je voulais vous dire donc dans la dans mon intervention c'est que là en fait la science fiction c'est vraiment si vous voulez un signe de la modernité une sorte j'ai j'aime bien utiliser cette expression une sorte de mythologisation en fait de l'avenir qui est en train de s'écrire et si on fait un parallèle en fait entre l'évolution des femmes dans la science fiction alors que ce soit en termes de personnages ou que ce soit en termes donc d'autrices ou encore que ce soit en termes de représentativité internationale d'accord c'est à dire voilà des auteurs qui viennent du continent africain des auteurs qui nous viennent je dirais du maghreb des auteurs qui nous viennent de chine etc c'est à dire qu'en fait on a une véritable en ce moment une véritable ouverture de la science fiction parce que la science fiction dès sa naissance on va dire grosso modo au milieu du 19e siècle c'est vraiment si vous voulez un sous genre narratif totalement plastique c'est à dire qui épouse complètement le contexte et l'époque dans lequel la science fiction s'écrit se lit et se réalise puisque on pourrait aussi évidemment parler de la science fiction cinématographique et donc en suivant si vous voulez cette contextualisation on s'aperçoit petit à petit que en suivant en quelque sorte le mouvement de l'histoire du féminisme du 19e siècle alors au 19e siècle attention il y a par exemple les femmes en science fiction n'existent quasiment pas c'est à dire que au 19e la femme est considérée comme si vous voulez pouvant agir dans la sphère privée mais jamais dans la sphère publique donc quand il y a par exemple des personnages féminins chez Wells par exemple il n'y a quasiment aucun personnage féminin sauf voilà à titre par exemple j'ai une image qui me vient en tête c'est la machine à explorer le temps donc en 1895 et dans la machine à explorer le temps évidemment le héros c'est l'explorateur du temps et Wina la jeune femme qui rencontre très éloignée voilà Wina elle est jolie elle est un peu des bêtes voilà elle est gentille et donc il veut la sauver vous voyez mais c'est pas je veux dire elle est absolument pas elle est juste c'est une présente en récit mais elle n'est pas du tout actante du récit et Wells lui-même nous disait idem par exemple dans la guerre des mondes donc les femmes sont absentes en fait elles n'ont pas droit de citer et je pense que c'est voilà c'est vraiment dans cette science-fiction là l'expression en fait de la femme telle qualité conçue donc au 19e siècle alors il y a quand même au 19e une exception qui est de taille enfin il y a plusieurs exceptions mais c'est par exemple le cas de Marie Shelley puisque Marie Shelley avec son Frankenstein le prométhée moderne eh bien c'est quand même elle qui a créé on va dire quasiment le genre de la science-fiction Frankenstein est issu donc du roman du roman gothique donc là on se place non pas du côté des représentations mais du côté donc de la création par les femmes et Marie Shelley c'est un jalon important et quand même une exception l'exception vraiment qui confirme la règle deuxième exception on peut avoir de la science-fiction aussi alors on l'appelle pas comme ça à cette époque-là en fait elle a plusieurs noms évidemment dans cette époque-là mais au 19e siècle mais c'est du côté plutôt de l'utopie et donc du côté de l'utopie vous allez quand même avoir une oeuvre absolument fondamentale qui s'appelle Earland donc Charlotte Perkins Gilman et dans Earland on est vraiment dans la description d'une utopie donc de féminine est-ce qu'on peut parler de féministe peut-être pas encore mais en tout cas une revendication où finalement les femmes sont créatrices d'une société et sont actrices au premier plan et au 19e il y a quand même des figures je pense notamment à Louise Michel et avec son nom de nouveau où là Louise Michel ne se pose jamais la question de savoir est-ce que je peux agir politiquement ou non parce que je suis une femme elle agit et c'est une grande figure évidemment du 19e siècle et de la commune même icône si vous voulez de la commune donc même si le 19e siècle pardon essaye en quelque sorte de baïonner les femmes il y a toujours et ça c'est un deuxième point c'est-à-dire que je crois que dans le féminisme actuel il faut vraiment revendiquer ça c'est-à-dire que dans n'importe quelle société même si les femmes ont été baïonnées peut-être médiatiquement ou baïonnées publiquement elles ont toujours agi véritablement comme un courant souterrain elles étaient là également par exemple on ne les voyait pas forcément mais même en science-fiction par exemple dans les Pulps la femme de Campbell avait un rôle absolument fondamental et dans la traduction par exemple et dans le choix des textes c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des femmes qui se sont intéressées à ce genre je pense que si tout le monde est là aujourd'hui c'est aussi parce que quelque part la science-fiction elle parle beaucoup aussi à un imaginaire féminin pourquoi ? parce que c'est là qu'on peut peut-être je voulais juste faire une toute petite anecdote personnelle à ce sujet mais quand je pense moi puissance, force voyez par exemple ténacité etc je pense à Hélène Ripley et je pense bien sûr à Sarah Connors donc de la saga Terminator au cinéma c'est-à-dire que ce sont des femmes qui voyez il y a une espèce de double mouvement en même temps nous avons les femmes qui créent qui sont là qui sont si vous voulez finalement le socle ou le fondement d'une science-fiction en particulier et puis vous avez les représentations des femmes qui vont évoluer donc du 19e jusqu'à aujourd'hui et cette évolution en quelque sorte des représentations et des personnages et bien montre bien que dans l'imaginaire collectif il y a aussi des femmes qui sont des femmes extrêmement puissantes j'ai pas besoin de regarder la science-fiction on va pas regarder simplement l'histoire depuis l'antiquité qui est jalonnée de femmes extrêmement puissantes mais si vous voulez ce mouvement naturel c'est-à-dire que les femmes oui peuvent être des guerrières on ne sait pas du tout pour l'instant vous voyez par exemple quel rôle elles avaient exactement pendant la préhistoire pendant les temps barbares il y a beaucoup de choses qui ressortent aujourd'hui du travail des historiens parce que le 19e a recouvert en quelque sorte de voile opaque le rôle des femmes dans l'histoire et donc on n'a pas besoin de chercher même dans la science-fiction mais juste dans l'histoire pour voir que les femmes ont toujours été là qui ont toujours été attirées par la puissance, la force et la cantonner à tout ce qui est je dirais à la fragilité à la défense du foyer, à la sphère privée c'est une image, c'est une construction qui a vraiment été imposée entre le 18e et le 19e siècle et dont on peine évidemment à se sortir puisque cette représentation-là elle a aussi été en quelque sorte corsetée en France ou du moins par le code civil napoléonien tu te prends ? c'est la question du coup si si, parfait, super ça donne plein de vis je vais faire un bond du coup du 19e à maintenant avec ce renouvellement qu'on a enfin ce foisonnement d'autrices de la SF d'une part et puis d'images aussi féminines tu veux parler par exemple des dystopies des années 2010 plutôt avec Hunger Games avec Divergent aussi enfin les romans, les films ça a mis sur le devant de la scène et aussi à destination de jeunes femmes parmi le public des personnages fortes alors tu citais Sarah Connor ou Hélène Ripley c'est moi qui pense Sarah Connor peut-être donc des héroïnes plutôt des années 80, 90 enfin fin 70, 80 on va dire mais là on a un renouvellement avec d'autres jeunes femmes dans les personnages de fiction et autrices est-ce que tu as quelques exemples ou un mot à dire sur ce phénomène ? oui oui tout à fait alors la première chose si vous voulez c'est que je crois que ce foisonnement actuel et contemporain a été posé en fait par la nouvelle vague dans les années 70 mais juste avant il faut quand même par exemple on peut avoir trois espèces de plots mais par exemple en travaillant un petit peu sur des articles et puis en réfléchissant à la question je me suis dit qu'une saga par exemple comme Star Trek qui est utopiste en quelque sorte dans le fonctionnement sociétal et dans le fonctionnement politique et bien elle va mettre en avant non seulement le gouvernement mondial donc ce qui est important évidemment c'est le space opéra et la découverte des espaces infinis d'autres planètes d'autres sociétés etc. des extraterrestres mais c'est aussi si vous voulez que dans la flotte de Starfleet et bien il y a des femmes et sur l'Enterprise il y a des femmes il y a des femmes qui sont ingénieures il y a des femmes notamment je pense à la donc au personnage féminin j'ai oublié son nom qui assure donc les communications radio et ce personnage féminin si vous voulez il est important parce que c'est le vecteur bien sûr de la communication mais il n'y a pas que ça il y a voilà autant de femmes que d'hommes alors même si évidemment le héros ou les deux héros sont des hommes encore on est dans les années 60 mais si vous voulez il y a une première une première approche ensuite on va avoir par exemple dans les années 70 tous les travaux bien sûr d'Ursula Louis et alors ce qui est important c'est qu'à partir des années 70 on va avoir dans la science-fiction quelque chose qui est tout à fait intéressant et qui n'existe pas beaucoup chez les hommes c'est la réflexion sur ce qu'on appelle l'hétéro-politico-féminin c'est-à-dire que les autrices vont s'interroger alors là de mémoire on peut évidemment citer Elisabeth von Arbour donc Ursula Le Guin Marion Zimmer Bradley on peut également citer Joël Vintrebert par exemple pour les donc pour les françaises elles réfléchissent en fait à ce qu'on appelle l'hétéro-politico-féminin c'est-à-dire à la gouvernance politique au féminin donc un peu même question si vous voulez que pour le style est-ce qu'il existe une gouvernance possible au féminin et moi j'ai une réponse bon mais là aussi c'est une opinion on pourra en faire ce que vous voudrez après mais je pense de manière générale que si le monde était gouverné par des femmes on aurait peut-être au moins le plus lié à des accès de purulentes guerrières par exemple comme nous assistons aujourd'hui avec les invasions mais ça reste à trouver et c'est vraiment c'est mieux vraiment qu'une opinion personnelle et donc cette hétéro-politico-féminin réfléchit à comment est-ce qu'on peut envisager une société donc est-ce que qu'est-ce qu'on fait des hommes en fait est-ce qu'on est dans une société où il va y avoir vraiment un équilibre entre les femmes vont mettre sous tutelle donc les hommes c'est par exemple Robert Merle dans les hommes protégés donc en 74 a imaginé aussi cette société-là il n'y a pas que les femmes mais aussi les hommes qui réfléchissent un petit peu pour moi ou encore est-ce qu'on supprime complètement les hommes tout simplement et qu'on fait une société donc donc parthénogénèse au fini donc voilà elles se posent ce genre de questions et donc cette espèce de sous-bassement si vous voulez idéologique culturel politique va permettre en quelque sorte l'éclosion à partir des années 80 puis 90 et 2000 donc de jeunes femmes alors notamment évidemment dans la notamment dans la dystopie alors pourquoi est-ce que dans la dystopie je pense notamment à Uber Games je pense divergente c'est-à-dire toutes ces autrices et auteurs donc de Young Adults qui mettent en scène en fait donc des jeunes femmes et bien je pense que tout simplement ça correspond en quelque sorte à l'ère du temps et puis aussi parce que les femmes sont de plus en plus ont un rôle de plus en plus important dans la société tant d'un point de vue politique que d'un point de vue du travail de l'emploi depuis les années 70 on a quand même une évolution qui ne s'arrête pas même si les salaires ne suivent pas toujours forcément mais enfin on a une évolution sur le rôle des femmes donc dans la société civile qui est de plus en plus importante et puis on a aussi cette image d'une femme fragile alors ça c'est les années 80 si vous voulez il y a une véritable rupture à ce moment-là où on va représenter des femmes donc musclées très sportives donc ce sont les femmes qui portent très souvent si vous voulez cette mode évidemment d'un corps performant dans le travail par exemple et donc de cette évolution sociale vont naître des représentations en fait donc de femmes de femmes guerrières par exemple comme dans Hunger Games mais vous en avez par exemple en plus peut-être dans la fantaisie également je pense notamment à cette alors c'est pas vraiment de la science-fiction mais je pense que les deux genres ont à peu près peut-être la même évolution à cette époque je suis pas spécialiste de fantaisie ça c'est quelque chose qu'il faudrait demander par exemple à ma collègue Adesson mais on va avoir par exemple dans le film Conan le barbare début des années 80 une magnifique figure de femme puissante guerrière alors qui est très belle bien sûr qui est très sexy mais qui est quand même une femme particulièrement dangereuse et donc cette représentation en fait des femmes guerrières qui peuvent agir politiquement c'est le cas dans la dystopie par exemple de Hunger Games ou de ou de Divergent et qui sont aussi des modèles des équilibres c'est-à-dire des véritables Wonder Woman des femmes qui seraient également des Amazones et évidemment quand je vous disais que les femmes puissantes ça existe depuis toujours c'est un petit peu sous-jacent mais de l'Antiquité on a quand même ce mythe des Amazones alors qui s'inscrit un peu évidemment à la marge mais quand vous regardez par exemple en fait une étude comparée des mythologies qui bien souvent sont le socle et de la science-fiction par exemple et de la fantaisie bien dans les mythologies on a des guerrières on a des déesses extrêmement puissantes et on a une parité en quelque sorte alors même si le dieu des dieux n'est pas une déesse quoique ce serait évidemment à travailler puisque quand vous regardez par exemple la mythologie celtique Céridouen c'est la déesse mère et nous sommes dans une société matriarcale et non pas patriarcale et toute la religion celtique et ça on le voit très bien par exemple dans les romans de Marion Ziber Marion Ziber-Badley qui reprend qui réécrit la légende arthurienne et qui la réécrit du point de vue féminin et donc qui montre que ce sont les femmes qui en fait ont littéralement tissé donc la légende arthurienne vous voyez donc ce qu'il faut voir c'est que dans les années on a vraiment une image une représentation qui se transforme complètement une femme forte une femme à tout point de vue vraiment c'est une véritable wonder woman et qui nous amène tout doucement justement vers ou rapidement vers la situation d'aujourd'hui c'est à dire un véritable engagement des femmes dans le domaine de la science-fiction alors là aussi il y avait un socle quand même on a discuté à la Blue Cone qui était la convention nationale de science-fiction l'été dernier justement sur le rôle des femmes dans les revues et dans les fanzines vous savez que ça c'est très important aussi pour dans le domaine de la science-fiction et dans ces revues et ces fanzines alors dans les années 60 50-60 aucune femme et puis petit à petit à partir des années 70-80 ce que nous racontait Joël Ventrebert il va y avoir de plus en plus une présence évidemment des femmes alors en France on aura par exemple deux autrices de science-fiction sur lesquelles vous voyez par exemple il faudrait compléter parce qu'on n'a pas grand chose dessus c'est Julia Verlanger et Christine Renard qui malheureusement vont disparaître assez vite pour des raisons de santé mais qui sont deux jalons importants dans la science-fiction française science-fiction donc populaire et qui ont joué aussi un rôle très important dans la diffusion des idées on le voit notamment dans leur correspondance et ce sont également des femmes qui ont fait paraître beaucoup de textes dans les revues et les fanzines alors Julia Verlanger malheureusement n'écrivait pas toujours sous son nom femme elle avait le pseudonyme qui s'appelle Gilles Thomas mais vous voyez qui avait un rôle important dans cette science-fiction française donc des années des années 70 et 80 et donc aujourd'hui un certain nombre de jeunes femmes n'hésitent plus à embrasser en fait cette carrière-là et surtout ce qui est très important pour moi c'est le stade ultime en quelque sorte de l'évolution ne se pose peut-être même plus la question de savoir je suis une femme est-ce que je peux intégrer ce milieu très masculin vous voyez et ça me permettra peut-être de faire le lien aussi avec la recherche et avec les spécialistes Merci Natacha c'est justement ce que j'allais te proposer faire ce lien on voit l'importance et l'intérêt d'avoir ton éclairage sur toute cette histoire sur ces actrices et ces acteurs et donc cette évolution d'une féminisation de l'ASF elle s'est accompagnée aussi en parallèle déjà d'un intérêt des chercheurs et des chercheuses pour ce sujet et peut-être aussi petit à petit d'une féminisation de ce champ est-ce que tu peux en quelques mots on n'a plus beaucoup de temps mais est-ce que tu peux nous parler de cette recherche sur l'ASF ? Alors très vite en disant qu'une des spécificités de la science-fiction c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle un fandom donc fandomaine en anglais c'est-à-dire une espèce de communauté très très large dans laquelle on va trouver des fans des auteurs et autrices des universitaires etc et donc si vous voulez dans le fandom à partir des années 70 il va y avoir donc beaucoup de femmes il va y avoir alors pas trop des universitaires mais au moins je dirais des autrices qui écrivent donc des textes théoriques sur lesquels on peut s'appuyer je pense notamment en France à Joël-Anne-Trebert par exemple et Elisabeth Von Arbeau qui ont quand même écrit de très beaux textes de préfaces etc et à partir alors vous voyez dans la recherche universitaire il faut savoir aussi qu'il y avait finalement assez peu de femmes et que c'est aussi un milieu qui s'est beaucoup féminisé depuis environ une vingtaine d'années et donc cette féminisation s'est accompagnée aussi évidemment d'une génération alors bon sur la recherche universitaire on a trois générations de chercheurs on a la génération de Roger Bozzetto par exemple qui a aujourd'hui donc 85 ans vous voyez et c'est une première génération de défricheurs où là il y avait assez peu de femmes de toute façon il y avait très peu de monde qui travaillait sur la science-fiction la fantasy etc puis ensuite il y a la génération suivante c'est à dire la nôtre donc des gens qui ont à peu près la cinquantaine aujourd'hui entre 45 et 55 ans et cette génération là c'est une génération qui a connu Star Wars pour qui la science-fiction elle fait vraiment partie des meubles et elle fait partie surtout des domaines que l'on peut étudier ce qui n'était pas le cas de la génération précédente donc dans la recherche universitaire on a eu un peu de mal quand même à imposer un certain nombre de sujets et en fait dans cette génération là il y avait beaucoup de femmes qui avaient été littéralement je dirais biberonnées à Star Wars les Pulse la littérature de science-fiction qui a été par exemple un cas et donc quand je suis arrivée pour faire ma thèse j'ai dit non je ne veux pas travailler sur autre chose que la science-fiction et je sais que d'autres je pense notamment à Irène Langlais je pense notamment à Anne Besson alors Anne va travailler sur le genre c'est elle qui a dirigé par exemple le MOOC science-fiction il y a trois ans Irène Langlais a travaillé donc beaucoup plus sur la théorisation en fait de la science-fiction de l'écriture de science-fiction moi plus on va dire sur l'histoire de la science-fiction et donc cette deuxième génération il y avait je dirais presque plus de femmes que d'hommes et bien c'est accompagné d'une troisième génération donc des gens qui ont à peu près entre 25 et 30 ans aujourd'hui et qui travaillent beaucoup peut-être un tout petit peu plus aussi 35 ans je vais aller entre 25 et 35 ans qui travaillent sur des sujets et notamment des femmes totalement différentes puisque ça va être des sujets sur la transmédialité de la science-fiction en fait il y a un élargissement en fait vers les cultural studies je pense notamment à des gens comme Claire Cornillon pardon Mélanie Bordat donc Sarah Hutschel j'en ai dit beaucoup qui travaillent sur les séries et puis dans cette génération-là on a aussi des jeunes notamment une jeune chercheuse qui s'appelle Fleur Hopkins qui a travaillé sur le merveilleux scientifique donc qui non seulement est une jeune femme bien sûr qui a estimé que c'était vraiment un domaine parfaitement légitime donc à l'université mais qui a travaillé avec la BNF comme Anne Besson d'ailleurs a travaillé aussi pour la BNF pour le site de la fantaisie et donc vous voyez il y a en fait une sorte de double mouvement dans la recherche universitaire qui est à la fois l'éclosion de deux générations de chercheurs qui considèrent que vraiment la science-fiction la fantaisie que les littératures de l'imaginaire les domaines culturels de l'imaginaire en général sont dignes d'être étudiés par la recherche et en même temps statistiquement et bien comme il y a eu de plus en plus de femmes dans la recherche et bien il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent aussi à ces domaines-là vous voyez donc on a vraiment aujourd'hui et c'est pour ça que votre je dirais votre journée elle est très importante parce que il y a un mouvement donc de sous-bassement on va dire de la présence des femmes dans la recherche dans la création dans la représentation ce qui nous manque maintenant c'est le coup de pouce médiatique c'est-à-dire la visibilisation des femmes aussi bien dans les médias puisque je rappelle dans les médias il n'y a que 18% de femmes donc là je veux citer quand même le site des experts qui travaillent beaucoup sur cette notion justement et qui aident les journalistes à demander justement des femmes dans les médias à la fois spécialistes créatrices sociétés civiles pour que justement on voit que les femmes sont présentes et puis bien sûr il y a Wikipédia qui est cette espèce de gigantesque utopie du savoir et je pense que Wikipédia pourrait être aussi une belle utopie féminine Merci beaucoup Natacha ça fait une super transition avec l'initiation qu'on va débuter ici dans quelques minutes je te remercie tu as cité énormément de références c'est super on a glané quelques-unes pendant que tu parlais il y en a d'autres qu'on a pu mettre dans des références ta vidéo on va la garder précieusement on va la mettre en ligne aussi donc on pourra réagir tout ça je pense qu'on mettra aussi en ligne avec cette vidéo les tables rondes que tu as citées par celle que tu as animée et puis la précédente qui s'était faite aux utopiales autour des femmes dans la SF voilà pour donner un peu de grain à l'outre pour cette édite à ton qui continue jusqu'à la fin de la semaine donc on a le temps de digérer toutes ces multiples références oui et puis vous avez vous avez quand même listé énormément de références sur la page donc Wikipédia d'Iditaton donc c'est très difficile d'être exhaustif parce que c'est un sujet de trois thèses je pense voilà on pourrait énormément travailler sur la place des femmes en science-fiction enfin dans tous les cas merci parce que ça m'a permis ce travail m'a permis c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis très longtemps et ça m'a permis de mettre au clair un certain nombre d'idées pour j'espère écrire un bel article sur le sujet on le lira avec plaisir merci Natasha bonne journée merci Marion bonne journée